C'est un peu raciste, mais après il y aura une communauté autour qui peut dire « C'est un peu bizarre que tu dis ça, c'est correct, c'est pas correct. » Sur ce réseau-là, le gars qui forme le groupe militaire courant aux États-Unis, et après il dit « Ouais, je vais aller tuer quelques hijis, je vais faire ce truc, on va être fiers. » Il n'a que des réponses, des gens qui pensent exactement comme lui. Et ça devient très dangereux parce qu'on s'isole, on s'entoure de gens qui pensent déjà comme nous, et on entend que c'est du narcissisme pur, où il y a un grand risque qu'on perd un peu le sentiment de la vraie culture. Et alors, ces militaires, parce qu'ils sont vrais, c'est un vrai groupe sur New Saxon, ils sont déployés en Irak ou Afghanistan, et au lieu de s'intégrer dans leur unit, où il y a des gens de couleur, ils vont faire leur travail, ce qu'ils doivent faire, et après ils vont rentrer chez eux, ils vont taper sur New Saxon, « Putain, je dois travailler avec ce gars. » Et c'est très dangereux, c'est super dangereux, parce que, il faut s'intégrer sur un niveau ou un autre. C'est pour ça que je fais cette présentation en français, même si j'aimerais bien. Je suis là maintenant. Mais, et ça ne s'applique pas que à Internet. Glenn Beck, hier on a vu un slide avec Bill O'Reilly comme « Massive Prick ». Glenn Beck, c'est le prochain sur la liste. Et, c'est un gars très polarisant, c'est un clair mot. Où, si tu écoutes son émission radio, ou si tu regardes son programme Fox News, tu ne vas que entendre ces mots inflammatoires. Et le fait qu'il y a une station 24 heures sur 24 qui ne montre que l'extrême droite, et après il y a d'autres stations 24 heures sur 24 qui ne montrent que l'extrême gauche, ça montre que tous nos médias deviennent très polarisés. et qu'il y avait, on se rappelle, il y avait une époque où on pouvait, ce n'était pas si loin que ça en France, tout le monde regardait les mêmes trois stations. Et le lendemain, tu n'aimais pas où tu aimais, mais tout le monde pouvait avoir une discussion autour des mêmes principes. C'est l'agora, c'est la démocratie, c'est tout ce qu'on aime sur Internet aussi. Mais maintenant qu'on a tellement d'options, on a une tendance à se mettre dans une zone confort et de voir ce qu'on aime déjà, de entendre ce qu'on croit déjà, et on devient grand-mère, alors il faut faire attention. Je ne sais pas si je veux continuer trop sur le sujet, mais c'est ma petite conclusion. Il y a des outils qui sont fantastiques. En tant qu'utilisateur, je crois que je n'aurais jamais pu m'intégrer dans ma communauté comme je l'ai fait sans Internet, mais en même temps, puisqu'on est là, c'est nous qui faisons les outils, c'est nous qui faisons les designs, il faut regarder et toujours se demander est-ce que je fais un outil qui va aider les gens à communiquer avec des gens qui sont différents, ou est-ce que je fais quelque chose qui ne va que servir à faire des réseaux très étroits qui ne sont pas toujours aussi pauvres. Merci. Merci. Une question. Il faut qu'elle soit bonne. pendant que mes camarades tannent à micro en main je voulais juste dire que si vous connaissez des gens qui sont experts en réseaux sociaux je crois que la surprise de cette année vient de ce monsieur et qu'on va beaucoup voir sur Dailymotion quand il sera en ligne c'est vraiment bien merci 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 c'est une grande opportunité alors la question il y en a une il y en a une, ça tourne bien ils courent et s'en motivent avec les mignons je la sais comment est intégré le web chez les viticulteurs dans le sud de la France ils l'utilisent beaucoup, ils ne connaissent rien ça commence à venir on va dire le sud de la France est très grand ou dans le long doc juste dans le long doc on est plus que 7000 caves indépendantes et 30 plus 1000 viticulteurs je crois que c'est des chiffres alors on est plusieurs sur la grande majorité il n'y a pas beaucoup d'activités sur le web heureusement quand on est tellement nombreux si moi je mobilise 1% des lignes ronds du coup on est le top 10% de l'activité urbain sur le net et c'est un peu mon but là-bas mais on va dire il y a des exemples phares comme partout il y a des domaines indépendants et il y a des grands domaines avec beaucoup de capital et les deux ont des exemples phares qui ont des bons sites ou au moins des bonnes présences c'est pas toujours nécessaire d'avoir le site super dynamique si tu es toujours dans la communauté où tu fais des apparences comme ça mais aussi il y a beaucoup qui traînent mais pas plus que dans le nord de la France ou dans le rural aux Etats-Unis je crois qu'on se débrouille très bien et un autre avantage je vais dire c'est qu'on a beaucoup d'expatriés dans le Languedoc c'est un terrain et le Roussillon c'est un terrain avec beaucoup d'opportunités en termes d'argent ça ne coûte pas un domaine un château à Bordeaux et donc on a beaucoup de retraités comme mes parents qui viennent ici pour invigorer la communauté et qu'on a un échange réel entre les gens qui font du vin là pour 14 générations et les gens qui viennent là par natation il y a quelque chose de bien qui se passe et ça change vite alors je crois que l'internet ça monte très très vite ces jours-ci dans le sud de la France agricole spécialement sur le vin parce que le vin on a la bonté où on peut vendre une marque malheureusement les produits laitiers les céréaliers et c'est beaucoup plus difficile pour eux de justifier le coût de temps et d'argent de se mettre sur internet mais j'essaye avec eux aussi on va aller tous mettre le World Wide Web je suppose que tu connais Hervé Bizeud c'est un blogueur un très bon blogueur séminal est-ce qu'il y a beaucoup de je connais son blog mais je ne sais pas s'il y a beaucoup de je sais pas si il y a beaucoup de viticulteurs qui bloguent vraiment comme lui il fait pour vraiment pour apprendre son métier et défendre ce qu'il fait dans le monde entier il y a très peu de blogueurs producteurs c'est parce que c'est deux styles complètement différents si tu n'as pas le caractère que tu veux parler de ce que tu fais ou de ce qui est fait dans la région c'est difficile de bloguer mais il y en a et on en a une bonne liste sur le site je mettrai le diapo et un lien à tous les blogs de ma région avec mes petites notes et Hervé bien sûr sur la liste il y a d'autres qui sont très bien je ne vais pas tous les citer mais regarde le site et après ce qui est fait dans le monde bien sûr il y a des bons blogs qui sortent de toutes les régions de vin mais il faut les chercher quand même c'est pour ça qu'il y a une grande opportunité je suis tech évangéliste parce que c'est facile avec les vignerons tu dis que ça commence un site c'est très facile et je te mettrai la liste c'est la façon la plus facile et voilà je vous invite à aller voir le site de Ryan tu n'as pas vu le RRM ? ouais je O Vineyards je suis Oconel O Vineyards vous le verrez de toute façon sur le site de Paris Web on a un lien vers le site de Ryan et là je vous propose il y a un lien vers le site de Ryan on a un lien vers le site de Ryan